Elisabeth Buffard Relecteur d'Ottawa Vous êtes dans la confidence, vous savez que, je l'admets, c'est vrai, je suis publicitaire, donc vous êtes en train de vous dire, ça y est, pendant 20 minutes au moins, vous parlez de ces idées, c'est pas faux. Vous êtes en train de vous dire, évidemment, c'est un publicitaire, donc bien entendu, il va nous parler de ses campagnes, de ses slogans. Ah ça, c'est faux. Parce qu'en fait, pour une fois, on va dire, je n'ai pas envie de vous parler de campagnes, je ne vais même pas vous parler de publicité. Je suis venu pour vous parler de celles qui ont motivé le fait que je travaille dans la pub aujourd'hui. Non, pas les top modèles, non. Il est ménagère de plus de 49 ans, que je respecte. Je vais bien entendu parler des marques. Bien sûr, c'est grâce aux marques que j'ai aimé la pub. Et c'est parce que je suis un amoureux des marques que je fais ce métier. Mais d'ailleurs, je suis sûr que, si on se promène un petit peu, si on est honnête avec soi-même, je ne suis pas le seul à aimer les marques ici. C'est évident. Regardez, je vois plein de marques d'ailleurs, sur vos vêtements. Vous les utilisez, vous les achetez, vous les revendiquez, vous les exposez. Vous en êtes fier de vos marques. Parfois, vous les abandonnez, vous les délaissez pour une autre. Et ça montre bien quand même que ces marques-là font partie de notre vie de tous les jours. On va faire un petit test. Je vais vous lancer un nom de marque et vous allez me répondre parce qu'il vous passe par la tête. Chambourcy. La paire. C'est extraordinaire. On se lève tous pour... Non mais ne vous levez pas encore, je n'ai pas fini. Je démarre à peine. Donc c'est vrai que, si ces marques-là font partie de nos vies, c'est peut-être qu'il y a un peu de vie dans les marques. Vous ne trouvez pas ? C'est vrai. Pourquoi est-ce que les marques ne sont pas des créatures vivantes ? Protéiformes. Avec un corps, évidemment, une taille, une âme. Oui, une âme. Une vision, une ambition, une mission, un biorythme, une énergie. Alors si on considère... Je vous le dis tout de suite, évidemment, c'est ce que je considère. On va gagner du temps. Si on considère que les marques sont des créatures vivantes, pourquoi ne pas imaginer qu'elles possèdent un génome ? Eh oui. Un génome qui détermine leur développement tout au long de leur vie. Alors évidemment, il était publicitaire. Bon, d'accord, il ne parle pas de pub. Maintenant, il se prend pour un généticien. Pas du tout. C'est que j'ai essayé de prendre dans l'étude du génome humain ce qui pouvait me servir à décrypter ce qu'il y avait à l'intérieur des marques. L'ancrage des marques, leurs racines, leurs valeurs fondamentales. Et alors, évidemment, quand on veut faire un outil comme ça, on se dit, pour que ce soit un outil valable, il faut que ce soit très simple. Il faut qu'il y ait une méthode. Première méthode, déjà, c'est de rouvrir ces livres de première, seconde, terminale, de biologie et de génétique pour essayer de se rappeler un petit peu les premiers fondements de la génétique. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, je vous rassure. Et puis derrière, c'est comment adapter aux marques ce qui est vrai pour l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'on recherche en général quand on parle de génome ? Bon, maintenant, il y a les experts depuis quelques années à la télé, donc vous savez ce qu'est ce mot. C'est l'ADN. Vous connaissez tous ces experts au moins huit fois par semaine sur TF1, non ? Bon, l'ADN. Alors, évidemment, l'ADN et les marques, ça fait un peu curieux. Je vous rassure, je n'ai jamais trouvé d'acide désoxyribonucléique dans toutes les marques que j'ai eu à étudier depuis quelques années. Il fallait que je trouve une façon de traduire ce que voulait dire l'ADN des marques. Ce que l'on cherche une marque, c'est quoi ? C'est d'être authentique. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Ça crée évidemment la différence. À quoi sert d'avoir une marque si elle ressemble à une autre ? Et évidemment que tout cela soit très naturel. Oh, comme c'est curieux ! Authentique différence naturelle. J'avais trouvé évidemment ma traduction. Évidemment, si je m'arrêtais là, alors là, on venait sur les pensifs de la pub, les pubards, etc. Il fallait que je fasse un outil sur les profondeurs des marques. Donc en fait, je me suis dit, mais finalement, si les créatures vivantes ont un génome constitué de gènes, est-ce que les marques ont des gènes ? Ben oui, elles en ont. Si on considère que les gènes des marques sont leurs valeurs, leurs valeurs fondamentales. Et dans chacune des marques que vous connaissez, que vous utilisez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, il y a des valeurs. Je suis persuadé que si on discute un peu de valeurs de marques, vous en sortirez deux, trois, quatre, cinq. Et au bout du compte, l'ADN des marques, c'est la somme de leurs valeurs fondamentales. Exactement comme chez nous, on dit qu'on est, nous, créatures vivantes, la somme de nos gènes. Vous savez combien on a de gènes ? On en a 30 000. C'est énorme. Alors évidemment, tous ne sont pas actifs. Certains sont dormants, d'autres sont codants, comme on dit. En face, le moustique, il en a un million. Ça rend un peu humble. Donc une marque peut très bien avoir, elle aussi, sa somme de valeurs fondamentales, ses gènes. Donc une fois qu'on recherche ça, évidemment en faisant des recherches, en allant interviewer le créateur de la marque, s'il est encore de ce monde, ou alors ses héritiers, ou les gens qui travaillent au destin des marques, on arrive à avoir plein d'informations qui nous permettent évidemment de fabriquer cet ADN. Vous allez le voir après, je vais vous donner un petit exemple très simple. On va parler dans la marque créature vivante, et on va aller directement à comment ça marche, en parlant de la vache qui rit. Donc la vache qui rit, c'est vrai, c'est ma marque préférée, c'est une marque de notre enfance qu'on a tous connue. On le voit, alors c'est un peu flou, c'est pas grave. Je le positionne exactement comme le double hélicoïde de l'ADN humain. On commence évidemment par ce qu'on appelle le gene leader, c'est la valeur fondamentale. Et c'est vrai que ceux qui connaissent la vache qui rit vous disent, c'est une marque transgénérationnelle qui se transmet de génération en génération. On l'a tous connue, on le donne à nos enfants. Il y a juste un petit break au moment de l'adolescence. Évidemment, parce que comme on veut se séparer de l'enfance et du lait maternel, il y a un moment où on casse avec la vache qui rit, on revient à la vache quand on est parent. C'est une marque transgénérationnelle qui, depuis 1921, cartonne dans le monde entier. La vache en tant que symbole, et c'est vrai que dans tous les pays du monde, la vache est un symbole très fort. Évidemment, on va sortir l'Inde, mais dans chacun des pays du monde, la vache a une importance prépondérante. Le patronyme, évidemment, c'est une marque patronymique. La vache qui rit est traduite dans toutes les langues, dans le monde entier. Vous savez qu'il y a des marques qui, évidemment, gardent le même nom de marque partout. C'est la vache qui rit en France, The Loving Co, dans les pays anglo-saxons, etc. Chaque pays pense que la vache qui rit est une marque locale. C'est plutôt un signe, une réussite à l'export. La recette secrète, parce que c'est une recette secrète. Il n'y a pas que Coca-Cola. Vache qui rit, encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans la vache qui rit. On sait que c'est du fromage fondu, mais on ne sait pas comment ça se fait. Désolé, il y a la sauce de l'Entrecôte aussi, pour ceux qui connaissent. C'est un restaurant très connu. C'est sur les mystères. Ça fait presque plus de 80 ans que ça existe et je pense que ça va perdurer. Mais ça fait partie de son ADN, évidemment. Et on a ensuite l'universalité, bien entendu. Fromage à part, c'est lui qui a inventé le fromage à part. La vache qui rit, avant, d'abord les fromages ne se conservaient pas, puis c'était des fromages pleins. Il les a non seulement mis en part, mais avec l'aluminium, on pouvait les conserver, alors que le frigo n'existait pas à l'époque. Ça, ça fait encore partie, évidemment, de son ADN, puisqu'on le voit encore aujourd'hui. Les portions existent toujours. Ils essayent évidemment de développer d'autres conditionnements, mais ça fait partie intégrante de ces gènes. Intemporel, évidemment. La vache qui rit n'a pas d'âge. Ils ont relifté un petit peu le look de la vache qui rit, si vous l'avez vu depuis quelques années. Elle est un peu plus humaine d'ailleurs. On voit un regard un peu plus humain, mais ça reste quand même notre bonne vieille vache qui rit. Puis évidemment, l'enfance éternelle, nourricière, et puis évidemment, la générosité. Toutes les grandes marques alimentaires ont ce gène en commun. Mais au bout du compte, vous allez me dire, mais alors, on additionne d'abord un nombre impressionnant de valeurs, mais oui, parce qu'une marque ne peut pas être réduite à un seul gène, à une seule valeur. Vous imaginez si vous étiez réduite à une seule valeur ? C'est quand même très réducteur. Pour les marques, c'est pareil. Donc c'est cette addition de valeurs associées les unes aux autres, de façon, évidemment, orchestrée, qui donne la carte d'identité génétique d'une marque et son unicité. Et encore une fois, on revient à ADN, authentique, différence naturelle. Si on ne crée pas d'unicité, de différence forte, ça ne sert à rien d'avoir une marque. Vous vous battez toujours à être le challenger, mais finalement, on préférera toujours celui qui a les valeurs les plus essentielles et fondamentales. Donc ça, c'est évidemment un démarrage. Et depuis 15 ans, j'ai travaillé sur pas mal de marques. Et en ayant essayé de regrouper tout ce travail, je me suis dit, je vais en faire un bouquin. Et évidemment, on veut toujours faire un bouquin quand on pense avoir trouvé quelque chose. Donc j'ai trouvé un éditeur, il m'a dit, « Oh là là, c'est dangereux, le génome des marques, tu vas te faire évidemment épingler, il faut que tu aies une caution scientifique. » Bon, alors j'avais le choix entre Daniel Cohen ou Daniel Cohen, puisque c'était évidemment le père du génome humain en France. En tout cas, il y avait Craig Venter aux États-Unis, c'était un peu trop loin. J'ai pris rendez-vous avec Daniel Cohen, et je pensais que j'allais me faire recevoir à coup d'éprouvettes ou de j'allumeaux de laboratoire. Je pense avoir été blasphémateur par rapport à ce concept du génome humain. Encore une fois, je suis allé le voir en lui disant, « Voilà, je pense avoir trouvé une façon d'utiliser le génome pour d'autres choses que les êtres vivants. » Et en fait, il m'a plutôt bien reçu, puisque pour lui, le génome humain est un outil universel. Et qui dit « outil universel » dit que ça doit logiquement servir d'autre chose qu'à l'être humain. Donc aujourd'hui, les marques, demain, l'architecture, le design, et plein d'autres choses. Des projets sur lesquels je travaille avec lui d'ailleurs, puisqu'il a accepté de faire la préface, ce qui m'a un peu rassuré. Mais il ne m'a pas rassuré très longtemps, parce qu'il me dit « Attention, ton bouquin parle uniquement de la belle histoire des marques, leur génome, leurs valeurs fondamentales. Il y a forcément un moment où tu vas te prendre un tacle par derrière, donc il faut que tu fasses ce qu'on appelle un « acid test » ou un « torture test » pour que cet outil soit rigoureux. Donc il fallait trouver des exemples qui montrent que c'était vraiment un outil qui pouvait voyager. Il y a deux exemples, vous allez voir, de ce que j'appelle les aberrations génétiques. Il y en a plein d'autres, mais j'en ai pris deux, parce que d'abord, je les connais bien. C'est… Alors, vous le comprendrez après. Bic. Alors, il y a le génome de Bic, évidemment, qu'on connaît tous. C'est encore un peu flou, mais ce n'est pas grave, je le connais. Bon, c'est simple, évidemment. Le rapport qualité-prix, c'est une marque innovante, inventive. À l'époque, c'était une marque masculine. Ça ne faisait que des objets pour, on va dire, pour la cible masculine avec les rasoirs. Et vraiment, ils avaient tous leurs investissements, puisque tout ce qui était stylos et briquets, pour eux, c'était déjà du passé. Mais tous les investissements de la marque étaient sur le rasoir pour hommes. Et on avait un déficit. Bic avait un déficit en disant, je veux toucher la cible féminine. Donc, je vais inventer le parfum Bic. Formidable idée, évidemment. Tout le monde applaudit. Quelle idée géniale. On prend le briquet. On transforme en parfum. On rachète à Guy Laroche les meilleurs jus. C'était les meilleurs jus de la planète. C'était même Firmenich, excusez-moi. Firmenich, je crois que c'est... Vous connaissez Firmenich. Un des leaders mondiaux des jus de parfum. Ils ne peuvent pas se planter. Parfum Bic, distribué dans les bureaux de tabac, à un prix défiant toute concurrence. Et ça ne marche pas. Alors, il appelle Jacques Séguéla, avec qui je travaillais. Il me dit, il faut que tu me fasses une campagne. Parfum Bic, formidable produit. Moi, il me dit parfum Bic. Et puis, il y a un truc qui ne colle pas. A l'époque, ce n'était qu'une intuition. Je n'avais pas encore trouvé cet outil. J'ai dit, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Une semaine après, on va voir le Baron. J'ai arrêté ma vide. Et je lui dis, écoutez, Baron, je vous le dis comme je le pense, mais je ne crois pas à votre part Saint Bic. Et là, il s'est passé quelque chose de merveilleux. J'ai assisté en direct à la création d'un nouveau produit, le Créatif Jetable. Je me suis fait éjecter Manu Militari de la pièce par le Baron qui m'envoyait des Bic Cristal. Et je ne pensais pas avoir blasphémé. Je pensais juste avoir été sincère. Mais bon, sincérité, publicité, vous admettrez, c'est un publicitaire qui vous le lit, c'est compliqué. Donc, je suis revenu à l'agence Penaud. Et j'ai dit, de toute façon, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Et quelques années plus tard, comme quoi les grandes marques savent toujours rebondir, le Baron Bic a dû reconnaître son erreur, puisque ça ne marchait pas du tout. Et plus il investissait, moins ça marchait. Ce qui montre d'ailleurs que cet outil passe tous les tests, évidemment, des investissements financiers, puisque plus vous investissez dans quelque chose qui n'est pas génétique, je peux vous dire, plus ça foire. Il ne faut pas être têtu dans ce cas-là. Il fait passer le message à celui-là en disant, bon, je retire le produit, mais il faut que je fasse un coup, parce que quand même, retirer un produit comme ça du marché, c'est avouer ses erreurs. Je lui ai dit, justement, là, ils m'ont rappelé, ils n'étaient pas rancuniers, je lui ai proposé de faire une lettre d'excuses aux consommatrices. Donc c'était, mesdames, acceptez toutes mes excuses, je ne vous ai pas comprises. C'était une lettre d'excuses signée par le Baron Bic dans la presse nationale, qui non seulement disait qu'il s'était planté, disait qu'il voulait bien faire, mais bon, il avait raté son coup. Mais quelque part, en faisant ça, plutôt que de le faire en loose-d, ou de le faire de façon un peu plus forte, en oubliant que c'était une erreur, il s'est acheté, quand même, une possibilité de rebond pour la cible féminine. Et quelques années, j'ai eu la chance de travailler sur le lancement du Bic Rose, Bic Femme, de l'âme, pour nous, les femmes. Et on a utilisé, d'ailleurs, un homme pour le lancement, c'est Éric Cantona, qui a mis une charlotte rose sur la tête pour, je ne sais pas si vous vous rappelez, rentrer dans la douche de sa femme en disant « Chéri, tu peux m'emprunter ton rasoir, s'il te plaît ? » « Tu peux t'emprunter ton rasoir, s'il te plaît ? » « Tu sais, le rose ? » « Je reviens ! » Dix secondes, mais en dix secondes, et en une semaine, il a fait plus de travail qu'en dix ans d'acharnement sur le parfum Bic. Aujourd'hui, personne ne dit que Bic est une marque masculine, c'est une marque mixte. C'est une aberration génétique et une thérapie génétique en même temps, de retirer du marché un produit qui ne marche pas, mais en inventer un autre pour conquérir exactement la même cible. Sauf que, quand on lance un rasoir Bic de l'âme, on est totalement dans le génome. Le parfum, c'est une évocation féminine, émotionnelle, c'est rare, c'est du luxe, c'est cher. Bic, à l'époque, c'était quand même poulie d'or. Le Tour de France, rapport qualité-prix, bureau de tabac, rasoir, ça ne matchait pas. Aberration génétique et réaction. Deuxième exemple, fameux, Coca-Cola. Coca-Cola, tout le monde connaît. Le goût, évidemment. Le gène universel de Coca-Cola, c'est le goût. Une boisson naturelle, ça paraît curieux de dire boisson naturelle, mais c'est une boisson naturelle, désolé. Beaucoup de pédiatres conseillent encore aujourd'hui le Coca-Cola pour des enfants qui souffrent de maux de ventre en l'ayant débulé avec un couteau froid. Je vous donne un petit truc. Puisqu'à la base, le Coca-Cola est un médicament inventé par John Pemberton qui était un dyspepsic. Ça vous rappelle quelque chose, dyspepsic ? C'est assez drôle quand même. Donc évidemment, son nom, son logo, sa bouteille, le rouge, l'éternel, l'optimisme. Tout le monde connaît le génome. Je suis sûr qu'on fait aujourd'hui une intero-surprise en vous disant quel est votre avis le génome de la marque Coca-Cola ? Il y aura une corrélation d'à peu près 90 %, parce que c'est une marque universelle. Mais en 1985, ils en ont eu marre Coca-Cola. Parce que le petit concurrent dyspepsic, avec Pepsi-Cola, depuis 20 ans, leur tailler des croupières en ayant fait aux États-Unis un challenge sur le goût du Pepsi-Cola, en disant que Pepsi-Cola, c'est le goût de la nouvelle génération, et Coca-Cola, c'est le goût des vieux hangars. Et ils ont fait un blind test, test dit à l'aveugle. Vous mettez des consommateurs dans une pièce, les yeux bandés. Eric tout à l'heure parlait de l'importance du regard. Est-ce qu'il faut voir, bien sûr, de ce que l'on boit, ou de ce que l'on voit, ou de ce que l'on fait ? Pas sûr. Parce qu'au final, les gens buvaient le verre de gauche, le verre de droite, et tout le monde disait évidemment que le verre de droite était meilleur que le verre de gauche, pensant que le verre de droite, c'était du Coca. Malheureusement, 65 % des gens qui préféraient le verre de droite, c'était du Pepsi-Cola. Mais le leader psychologique, c'était Coca. On s'en fout. On continue, on est numéro un, c'est pas grave. Mais le péché d'orgueil existe, surtout chez les grandes marques, et ils ont voulu casser le coup à ce blind test en disant, même à l'aveugle, le goût préféré doit être le Coca-Cola. Donc, ils se sont réunis, ils ont fait un conclave, et ils ont sorti ce que j'appelle New Coke, New Joke, le New Coke. Évidemment, Coca-Cola, c'est ringard, c'est un vieux nom. On l'enlève, on met Coke. Et oui, voilà, ils ont reçu un coup de fil en disant, mais écoutez, il faut aussi qu'on change le goût. Évidemment, comment ça, on change le goût ? Mais bien sûr, notre goût est pourri. OK, on le change, ils raccrochent, et ils changent le goût. Autre coup de fil, ils disent, mais attendez, on va mettre du gris un peu partout. Avant, il n'y avait que du rouge, c'était pas bien. Mais bien sûr. Et puis, on est Coca-Cola, on est numéro un. On vire l'ancienne bouteille, on balance des cannelles partout, et on tue le Pepsi-Cola. Donc, en avril 1985, ils lancent le New Coke. Et au bout de quelques jours, des lettres d'insultes, des lettres de plaintes, des consommateurs et des distributeurs aux États-Unis qui disaient, mais on n'a rien demandé, nous. OK, New Coke, vous pouvez en faire un, deux. Mais il est où, le nôtre ? Notre Coca-Cola à nous ? Celui qu'on aime depuis qu'on est tout petit. Alors qu'eux, dans l'arrogance qui était la leur, avec les millions de dollars qu'ils ont investis dans cette opération, ils ont retiré le Coca-Cola original du marché. Donc, ils ont commencé à se dire, mais que se passe-t-il ? Départ de marché baissant, Pepsi leur passe en devant, le péché d'orgueil. C'est plus qu'une aberration génétique, ça a failli leur coûter la vie. Ça a été un accident industriel grave. Mais, comme Coca-Cola est une grande marque, c'est évidemment dans ses erreurs qu'elle apprend le plus, elle a rebondi en disant, on arrête tout. Et aux États-Unis, ce n'est pas comme chez nous. Nous, c'est un plan quinquennal, du triennal. Et puis bon, peut-être que dans dix ans, on va peut-être se rendre compte que... Non, là, ça a duré exactement trois semaines. Ils ont décidé de retirer le New Joke du marché, se réunir, un autre conclave. Maintenant, on fait quoi ? Et un petit malin, un Argentin, est venu et leur a dit, écoutez, c'est simple. Si ça ne marche pas, c'est d'abord que les gens ne l'ont pas demandé. Il n'y avait pas d'insight, il n'y avait rien, il n'y a pas de besoin. Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Donc, ils sont revenus au génome de Coca-Cola. Ils ont refait une canette avec le vrai rouge, le logo originel qui avait été fait fin du XIXe par l'ancien comptable de Coca-Cola. C'était un petit graffiti, vous savez qu'on fait nerveusement sur du papier, quand on est en réunion, quand on s'emmerde. C'était ça, le logo de Coca-Cola. Ils l'ont remis sur la canette. Ils ont mis évidemment le goût d'origine, mais ils ont dit, non, ça ne suffit pas. On va mettre en plus un dessin de Pemberton, parce qu'il faut quand même rappeler le fondateur. Donc, on le dessine sur la canette. Et comme ça ne suffit pas encore, on va mettre le dessin de la première boutée de Coca-Cola, la fameuse woman body, comme ils l'appelaient, le corps de femme. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut rassurer encore un peu plus les gens, on va l'appeler Coca-Cola classique. Sincèrement, c'était plus un musée qu'une canette. Mais, mais, ça a permis en quelques semaines, donc on est en avril 1985, juillet 1985, relancement du Coca-Cola classique. En septembre, ils avaient non seulement tout récupéré, et ils ont entamé 20 années de total leadership par rapport à Pepsi-Cola, qui arrivait quand même à exister parce qu'il avait créé ce challenge qui avait déstabilisé Coca-Cola. Mais ça montre bien que cet outil du génome, vous avez vu la slide avant, mais j'en parle après, à quoi ça sert ? Ça sert à ça. Ça sert à maîtriser les fondamentaux d'une marque. Et vous qui êtes dans la salle, je ne sais pas si vous êtes juste des amateurs de marques ou si vous les détestez, peut-être que vous travaillez pour une marque, peut-être que vous-même, vous avez lancé des marques, vous avez peut-être relancé des marques, mais cet outil, je vous engage vraiment à au moins l'essayer. Mais l'essayer, vous connaissez le message publicitaire, c'est l'adopter. Ça vous permet de savoir à tout moment quels sont vos fondamentaux, où vous devez aller. Parce qu'encore une fois, quand on sait d'où on vient, c'est plus facile de savoir où on va. ce que vous pouvez faire, et surtout le champ des possibles. On parlait de ça depuis le début de cette conférence. Ça ouvre le champ des possibles, parce que quand vous savez quels sont vos fondamentaux, vous réduisez le champ d'erreur. Ça vous permet d'être créatif, d'innover, de pouvoir créer de nouveaux produits, et d'aller très très loin, d'amener une marque, peut-être même en dehors de son cadre. D'ailleurs, je vais le faire. Hop ! En dehors de son cadre, pour pouvoir lui permettre non seulement d'exister, de parler à un autre public, et finalement, une marque qui connaît son génome peut aller beaucoup plus loin que celle qui pense que c'est uniquement un produit mis dans un linéaire, il faut que la consommatrice l'achète et le mette dans son caddie. Une marque, c'est une créature vivante. Le génome est un outil, ça fait 15 ans que je l'utilise au quotidien, et ça nous aide pas qu'à faire que de la pub, puisqu'on arrive à gagner même des compétitions sans présenter un seul film, une seule idée, une seule accroche. Parce que pour la première fois, moi, je n'invente rien. J'invente rien. Le génome, il appartient aux marques. On a juste trouvé un outil pour révéler ses valeurs fondamentales, révéler ses racines, révéler cette ancre. Tu parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que pour avancer dans un monde de plus en plus concurrentiel, avec évidemment une part de voix qui coûte de plus en plus cher, puisqu'il y a de plus en plus de marques, ça renforce votre identité, ça renforce votre unicité. Et vraiment, je vous invite à l'essayer, ou à lire le livre après tout, ou à aller sur le site internet, legenomedesmarques.com évidemment. Vous verrez, il y a une expérience assez intéressante. Je vous propose d'ailleurs de signer des pétitions pour ressusciter des marques mortes, pour réveiller des marques endormies. Il y a plein de marques quand même de notre enfance qui ont disparu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Danino. Superbe décès. Ah, j'entends des rires. J'entends une émotion. La 5. Mammouth. Écrase. Voilà. Plein d'autres, les top 7. Il y a plein de marques qu'on a listées. On fait un hit parade. Vous pouvez voter pour les marques que vous voulez voir ressusciter, renaître et retrouver une nouvelle vie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une marque qui a été abandonnée il y a quelques années pour très bien se relancer si son génome est réactivable, correspond à l'ère du temps, parce que c'est comme pour nous. Nous, c'est les gènes, mais c'est évidemment les gènes en fonction du contexte. Les contextes pour les marques, c'est leur marché. Et leur marché, c'est leur concurrent. C'est leur public. Je n'aime pas parler de cible. Moi, je ne m'imagine pas en cible des marques. Moi, je suis un public. Les marques aujourd'hui font leur spectacle. Donc, si on arrive à recréer, en puisant dans l'ADN, une nouvelle force, une nouvelle énergie pour relancer les marques, ça peut vraiment le faire. Voilà. Je voulais déjà, si je peux le faire, remercier les deux responsables génétiques qui ont permis la présence ici. C'est-à-dire ma maman et mon papa. J'ai même une photo de mon papa. Elle est là. Mon papa, Eli, qui est très haut depuis quelques semaines. Apparemment, il y est bien puisqu'on n'a pas de nouvelles. J'espère juste qu'il est fier de ce que j'ai fait, des gènes qu'il m'a confiées. Je le remercie et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Je vous remercie.